bonjour aujourd'hui nous sommes mercredi il est 8h15 et la journée commence par une petite rando dans Sylaos je fais la rando de la chapelle je suis si bien ici c'est particulièrement incroyable le paysage et comme d'hab il fait très très beau ce matin et ça va se couvrir dès le début d'après midi donc en fait il faut vraiment se réveiller super tôt ici pour bien profiter du soleil trop du bien pendant ces trois jours je continue de bloguer bien sûr mais je me suis dit que j'allais faire une petite coupure avec insta pas trop m'ouvrir et pas trop me dire qu'il faut que je passe des stories que je sois présente comme sinon je pense que je passe plus de temps à prendre des trucs en photo machin qu'à profiter vraiment on va se calmer un peu sur le téléphone pendant trois jours ça va faire bien fou et puis voilà je posterai des trucs après cette petite retraite dans les montagnes mes genoux sont pas totalement remis de la descente du piton je sens que ça me fait déjà mal je viens de commencer la rando super les gens sont des gros dégueulasse voilà c'est dit aujourd'hui ça fait pile une semaine que je suis arrivée à la réunion c'est fou comme le temps passe vite bon en même temps j'ai l'impression d'avoir quand même pris énormément de trucs et d'ailleurs je vous le dis ne pas réserver ces airbnb à l'avance ne pas organiser son itinéraire c'est nul c'est nul je ne valide pas cette façon de faire ça c'est juste pour les gens qui sont pas organisés je suis désolée en fait c'est plus de stress je ne valide pas cette expérience bon après bien sûr ça permet d'adapter en fonction des rencontres que tu fais et tout des conseils qu'on te donne mais en fait il n'y a pas beaucoup de airbnb il n'y a pas beaucoup d'hôtels pas beaucoup d'it de dispo surtout en novembre à cette période j'ai toute cette semaine jusqu'à mardi prochain organisé et il me restera une semaine de libre mais je ne sais pas encore parce qu'en fait après là je vais dans le sud je vais à saint joseph parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire dans le sud mais après moi ce que je veux c'est retourner dans l'ouest à un moment et en même temps j'aimerais aller dans le cirque de Salazie là ça va un peu se corser c'est parti mais maintenant mes jambes elles sont entraînées changement de paysage où est-ce que je dois aller moi un truc que me rappelle la rando c'est de toujours suivre son instinct parfois on n'a pas envie de l'écouter parce que ça nous arrange pas mais là par exemple je savais au fond de moi que j'étais pas sur la bonne route mais j'avais la flemme de chercher le bon chemin alors que j'étais sur un malentendu mais non l'instinct a dit t'es pas sur la bonne route donc t'es pas sur la bonne route mais du coup je suis en tête à tête avec un petit canard on fait une pause c'est pas mal alors moi j'ai ramené mon maillot de bain mais je me baigne pas dans un truc comme à saint je préviens c'est tout croupi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas bon on est quelques heures plus tard après cette rando qui était fabuleuse moi qui adore crapahuter dans les rochers me baigner partout j'ai trop aimé et en rentrant là je me suis fait un temps calme et là je vais prendre mon ordi mon disque dur et je vais sauvegarder un peu tous les plans que j'ai filmé sur mon tel sur la gopro sur le drone sur l'appareil photo merci petit je vous raconte qui vient de m'arriver le premier coup de flip en voyage solo j'ai peur j'étais en train de dîner tranquillement au resto et d'un coup il y a quelqu'un qui dépose un mot sur ma table je vois que c'est un homme un peu âgé qui a l'air un peu de boité ou titubé je savais pas trop je lis le mot c'est écrit leur bonsoir souris tu es toute seule mais tu es merveilleuse un truc comme ça en soit mimi bien vrai bon bah c'est un mec un peu bourré voilà il avait une fille machin et dans ma tête je me dis juste j'espère que cet homme est pas resté dans les environs parce qu'il avait l'air quand même un peu zarbi et un peu bourré et je suis toute seule et il fait nuit et voilà et sauf que je sors du resto je mets mon gps machin et je vois il faut que je passe par un rond-point j'arrive vers là et là je vois entre deux voitures assis par terre l'homme en question il m'attend donc là demi-tour je me dis je vais passer par un autre chemin je continue mon chemin je regarde une deuxième fois il était debout et il avançait vers moi c'est infini j'ai trop peur qu'il m'ait suivi mais la panique je fais demi-tour et je prie pour que le temps que je rentre dans le restaurant d'où je venais lui il n'est pas le temps aussi et qu'on se croise pas tu vois là je retourne la voir en courant je dis madame je suis désolée mais le monsieur il me suit donc là elle est allée le voir elle lui a dit monsieur vous arrêtez sinon on va appeler les gendarmes et tout quoi après j'ai dû rentrer à pied au moment où je ressors du resto tous les lampadeurs de la ville s'éteignent je fais non non bah non je vous raconte ça alors que je vous dis voyager solo c'est génial j'ai peur de rien et tout et voilà on m'a dit que je vous partageais tout donc bah voilà je vous partage ma mésaventure qui n'est pas grand chose puisqu'il ne s'est rien passé un homme qui vous suit dans la nuit c'est jamais très agréable après il avait pas l'air méchant il était très bourré mais il faut pas faire ça messieurs ça terrifie les jeunes filles mouh 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 Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 11 novembre, hier je n'ai rien vlogué, j'ai pris un jour tranquille, c'était super, j'ai fait du montage toute la matinée après j'ai lu, je suis allée faire un tour dans la ville, j'ai goûté mon premier sandwich gratiné au bouchon, c'est une expérience culinaire, les vrais savent, c'est ouf, et là je vais quitter mon chalet d'amour, cet endroit est trop trop bien, c'est hyper apaisant, il n'y a pas un bruit, le matin je me suis levé à 4h50 pour aller faire un lever de soleil à la Roche Merveilleuse, c'est un peu plus haut dans le village et il y a un super point de vue sur tout Sylaos, j'ai quand même un sacré bordel, c'est là que je m'en rends compte, j'ai vraiment abusé, mais ça va me manquer, c'est trop beau ici Sous-titrage ST' 501 Merci la vie pour ce détour que j'ai fait un peu au pif, j'avoue, les couleurs, cette météo ça change du moment où je suis arrivée à Sylaos la toute première fois, je vous avais filmé plein de clips de la ville, ça ne rend pas du tout pareil Bon, il était temps de dire au revoir à Sylaos et de reprendre la route, petit stop dans un stack délicieux où j'ai mangé le best rougail saucisse de mon séjour, et ensuite je suis arrivée dans mon nouvel Airbnb pour la nuit, j'avais réservé un chalet à la plaine des Palmistes pour me rapprocher du piton de la Fournaise où j'allais faire une rando le lendemain matin, à peine arrivée, petit run sous la pluie, dans la brume, c'était une sacrée vibes, mais je suis allée voir une cascade hyper jolie, la cascade Biron Le lendemain matin, changement d'ambiance totale, il faisait un temps radieux, le chalet était beaucoup plus mimi comme ça, c'était parfait pour la journée au volcan J'avais réservé une rando avec la même team que le piton des neiges, j'étais trop contente de retrouver l'équipe, surtout après ces quelques jours solo au milieu de Sylaos Est-ce que l'équipe est motivée ? Bien sûr ! C'est comme toujours ! Donc on est sur la Fournaise qui est sortie de la mer, donc on est à mesure de coûter environ 6 000 ans Bizarrement, le volcan, c'était pas vraiment dans mes prios à la Réunion, et au final, en termes de paysage, c'est absolument unique Je me rappelle avoir été bouche bée devant l'immensité des cratères, je m'attendais pas à ça, et surtout grâce à Juju, on a pu pique-niquer au milieu d'un de ces cratères On était tout seul, perdu au milieu de nulle part, et ça claque pas mal comme souvenir Et voilà, après avoir crapahouté dangereusement au volcan, bu une dodo, quelques bouchons, j'ai repris la route solo, cette fois direction le sud de Lille, où j'y ai passé quelques jours Je vous partage bien sûr tout ça dans les prochains vlogs, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501